Clap ! Bernard Hedoux, pouvoir cycliste dans les années 80, j'ai fait quelques petits expo, j'ai gagné 5 fois le Tour de France et quelques petites courses à côté. Jean-René Bernodeau, pouvoir cycliste de la même époque, et à l'époque j'ai subi un Breton, j'ai perdu son nom. Alors c'est l'Afrique du Sud. Dari Inpef ! Bravo ! Anis ! 1-0, 1-0 Jean-René. Oui mais il est toujours autour, j'écoute loin, tandis que moi je les vois de loin, je suis toujours devant. Pour une fois je le bats. Ah, Louis Mentes ! C'est vrai que les places de ville sont plus longues. Dari Inpef ! Ah ben là, elle a terminé à Elbert. Avec l'équipe, à l'époque c'était direct énergétique. C'était pas direct énergétique. Non, c'est un Europe Car. Mais est-ce que le point pourrait compter pour moi ? Il peut compter pour moi ? Il peut compter, à l'heure on va dire, un demi-point chacun. Il a fait un super numéro. Ah ouais ? Il a tout joué sur le dernier bonif. Et c'était génial. La leçon de course, la manière dont il a surpris Jérôme Pinot, l'autre il ne s'y attendait pas. Il s'est pris 20 mètres au départ, il l'a vu dans le baba. Il s'est pris 20 mètres au départ. Daniel a été quelle main-d'autre ? L'année ? De 3 ans. 2013. Ah, 4 ans. Ou 4 ans, c'est peut-être une bêtise. Ah ouais, c'est vrai, toujours. Ça fait vite. Un peu autofiné et porté aussi sur le tour d'Afrique. Voilà où vous faites-vous ces films ? Ah, pas mal ! On est quand même deux experts de l'Afrique. Bernard le dit et l'assiste. Et moi, je confirme tout ce qu'il pense. Le vélo doit s'élargir et plus tard, ses interviews, gardez-les bien au chaud, ils verront qu'on avait bien raison. Sous-titrage Société Radio-Canada